Comme je suis devant un grand jury, c'est bien quand même de rappeler d'où on vient. Parce qu'il ne faut pas oublier que durant les années 90, un nouveau paradigme est arrivé au niveau du secteur de l'énergie dans le monde, considérant le secteur de l'énergie comme un secteur marchand où les États ne devaient plus investir. Et c'est sur cette base que les partenaires avaient exigé de tous les pays la privatisation des entreprises. Face au refus du président de la République d'alors, on a été sevrés d'investissements sur plus de 10 ans. Et ce n'est pas un retard qui se rattrape du jour au lendemain. Le secteur de l'énergie étant un secteur capitalistique avec des investissements très lourds, mais aussi des investissements qui prennent du temps dans la réalisation. Malheureusement, face aux échéances électorales, beaucoup de responsables sont tentés d'aller vers des solutions conjoncturelles qui coûtent très cher et qui nous empêchent d'avancer convenablement dans la mise en œuvre de la vraie politique énergétique. Durant les années 2000, nous avons plus vu de l'allocation, de l'achat de groupes d'occasion qui peuvent certes régler les problèmes du moment, mais qui nous empêchent d'aller vers les vraies solutions. C'est avec l'arrivée du président Macky Sall au pouvoir qu'on a vraiment mis sur la table des solutions structurelles, mais qui naturellement prennent du temps. Ce qui fait que de temps en temps, malgré les avancées significatives que nous constatons, de temps en temps, on voit, on a quelques difficultés dans l'approvisionnement du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada